Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite et la fin de ce tournoi Jack sur PMU, un tournoi à 30€ de buy-in. Et donc pour cette soirée extraordinaire à plus de 1330€ de gain, un buy-in à 30€ donc sur ce Jack. On a fait la première partie jusqu'à la main 171 et on va finir aujourd'hui de la main 172 à la 350 pour arriver jusqu'en TF. C'est parti, on découvre Dame-5 off au bouton, ça devrait être un fold, il y a une relance, donc voilà je me couche. Dame-7 suité, ça pourrait être une relance ici puisqu'on est au cut-off, tout le monde est passé, on a 53 BB. On tombe dans la big blind d'un joueur short puisqu'il a que 5 blinds, donc de temps en temps il va jeter, vu son profil 11-7. Il aurait pu envoyer sans doute avant. Et les fois où il va payer, pourquoi pas jouer à 5 blinds avec 7 mains. Malheureusement on est relancé en 3-bet. 20 blinds de 1 more spin, donc là ça sera un fold facile. 10 et 3 également. Ici on devrait compléter, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'ai un stack quand même intéressant. Oui, lui pas beaucoup, extrême, mais je peux tout à fait payer 3000 dans un pot qui fait déjà 14. Il y a une cote sympa et j'ai une main pas mal. Même si j'ai pas la position, je pense qu'on doit payer ici au niveau des mats. Chose que je commence à corriger maintenant dans les nouveaux tournois que je lance en essayant de défendre un peu plus mes blindes. Ici c'est une relance standard. Ça gagne. Roi 5 on va folder, d'autant qu'il y a un 3-bet shove à 21 blindes. Une jolie main, on a un limpeur UTG très serré, 12-1, c'est-à-dire qu'il a relancé qu'une main en 75 mains. Donc il peut tout à fait relancer des mains premium ici, enfin limper des mains premium type As-Roi, paire de Valet. Et donc c'est assez flippant quand même de voir cette stat là. J'ai décidé de relancer malgré tout pour isoler. Et extrême qui part à tapis, 18 blindes. Alors on va voir ce qu'il se passe. Et le limpeur qui colle, là je pense pas que ce soit un bon spot pour colle. Vu ses stats ici, il peut avoir une grosse main. Moi j'ai relancé, lui n'hésite pas à partir à tapis derrière avec 18 blindes. J'ai pas vraiment envie de me retrouver contre 2 joueurs dans ce spot. Alors de temps en temps on aura la meilleure main, mais pas souvent je pense. Voilà voilà, c'est un bon fold, paire de Roi et As-Roi. Mains suivantes à nous, les Rois, on ouvre. On est payé une fois par la small blind. Et c'est pas le flop rêvé quand il y a un As qui vient. Alors là il y a deux écoles possibles. On peut continuation bet comme on le ferait avec un As. Et comme on le ferait avec certaines de nos mains qui ont complètement loupé le flop. Pour essayer de représenter l'As et de faire coucher l'adversaire. On peut aussi c-bet late, c'est-à-dire checker au flop. Voir ce qui se passe à la turn et pour plutôt miser la turn. C'est ce que j'ai décidé de faire. Là malheureusement, doublante de la Dame et il mise. Dans 20 000, presque moitié pot, il met 9. Et en fait ici, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bluffs. Soit il a l'As et je suis battu, soit il a la Dame et je suis battu. Il peut éventuellement de temps en temps avoir deux piques. ou pourquoi pas une middle pair. Mais je pense que je suis souvent derrière ici. Je préférerais folder. Alors si j'avais misé au flop, peut-être que j'aurais vu plus clair. Mais j'aurais fait grossir le pot. Et s'il a un As ou une Dame en main, j'aurais sans doute pris une mise à la turn de sa part. Vu le profil du coup. Le déroulement du coup. 5 et 2, ça sera un Fold. Ici, on peut relancer paire de 7 avec 37 blindes. Alors je me suis dit que le stack était peut-être un peu petit. Et que ça va vraiment être le bas de ma range que je vais vouloir relancer UTG ici. Mais bon, ça méritait de mettre quand même 2 blindes avec paire de 7. Je regarde les stacks derrière. Non, mais là, ça méritait de relancer. Il n'y a pas de doute. Là, c'est un Walk, malheureusement, avec As-Roi. Ici, on va folder. Valet-8, ça peut être un Open. Valet-8, suité au bouton. On est collé par Xtreme. On a peu de mains sur lui. Il donc bet dans un board qu'on a complètement loupé. Donc, autant abandonner. Ici, il y a un limp. On peut tout faire avec cette main. Mais il faut quand même tenir compte du fait qu'il y a 4 joueurs qui parlent derrière. Donc, les fois où on va limper, il peut y avoir un shove derrière, notamment parce qu'il y a 9 blindes ici. Donc, je pense que j'ai tenu compte de ça, effectivement, de ce tapis assez short. Là, ce sera une défense, logiquement, avec une belle main. On loupe quand même pas mal le flop, même si on a tirage quinte ventrale avec le 9 et 2 overcards, mais aucun pic. Du coup, ça check jusqu'au bout. Et là, quand on attrape la quinte, je ne suis pas sûr de vouloir miser parce que je peux être payé par un tout petit pic du style un 6, un 7, un 9. Donc, je préfère checker et aller au showdown. Et dans tous les cas, si j'avais misé, je n'aurais pas été payé par une simple paire de 10 ou juste un As 9, par exemple. Je serais payé quasiment tout le temps que par un pic. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à miser ici. Et on voit que c'est suffisant pour gagner le coup en allant au showdown. Ici, ce sera un fold. Là, c'est relancé. On va jeter. As 5, vu la position. Ce sera un fold aussi. Un Roi 10. Il y a un Min Raise. Alors là, c'est pareil que tout à l'heure. Ça mériterait de payer les 5 000 dans un pot qui fait 23 500. On a une jolie cote, même si on n'a que 22 blindes. Et malheureusement, j'ai couché cette main. Alors, dans les stats que j'ai ajoutés ces jours-ci, il y a le Steel. Donc, je rappelle que c'est quand un joueur ouvre dans les positions tardives, c'est-à-dire Cut-Off, Bouton ou Small Blind. Et il y a le Fold at Steel FS. Et on voit que là, j'ai en presque 200 mains, j'ai 83% de Fold, ce qui est beaucoup trop. Alors, même si c'est que 5 fois sur 6, comme ça s'affiche là à l'écran, c'est beaucoup trop. Je ne défends pas assez justement mes Big Blind ou Small Blind. Et là, ça en fait partie. Donc, comme je disais, c'est ce que je suis en train de travailler sur les nouveaux tournois que j'ouvre. Et on devrait voir une petite modification dans mon jeu sur ce point. Là, ça va être un Fold. C'est limper et puis relancer au bouton. 8 et 3. 9, 7. Dame, 9. Je suis un petit peu loin. White Jack, c'est un Fold. Voilà une main. Relance UTG plus 1. Là, ça doit être une défense. Alors, je regarde. 21 blindes. OK. On loupe le flop complètement. Pas d'intérêt de rentrer dans un Bluff sans avoir un peu d'amélioration possible. Ni la position. Alors, là, on a une relance à tapis pour un montant de 4 blindes. On a 8 blindes derrière nous. J'en joue 14. Là, ça pourrait être un tapis. En fait, j'ai une belle main. J'ai bien envie de me retrouver en tête à tête contre ce joueur qui va open très très large. Et j'ai pas non plus très peur du joueur en big blindes que je cours. Donc, ben voilà. Ça, ça me va très bien. Relance à tapis. On découvre As-2 chez notre adversaire. Et ça tient. On prend 4 blindes supplémentaires. Dame, 9. Là, c'est relancé UTG. Donc, ça devrait être un Fold. Dame, 3. C'est pas top. Paire de 10, c'est beaucoup mieux. Un limper ici. Il est 12-0. Donc, il limpe et il relance jamais. Quoi qu'il en soit, on va vouloir isoler. Là, avec 20 blindes, c'est un peu... Il y a deux choses possibles. On peut min-raise à 2 fois et demi, 3 fois pour faire grossir le pot et être payé éventuellement. Mais on peut aussi shove avec 20 blindes. Et je pense que c'est ce que j'ai décidé de faire. On s'enlève un peu le mal de tête qu'il pourrait y avoir quand on relance, on est payé et qu'on découvre un As, un Roi sur le flop. Là, au moins, on empoche 3-4 blindes. C'est toujours ça de prix. Ici, on pourrait open avec As-5 de cœur. C'est suité et possibilité de faire des quintes. On est payé et on a un joli flop avec tirage couleur. Je décide de c-bet. Moitié pot, à peu près. 18 000 dans 34. Et ça passe. Là, ça sera un Fold, UTG, 7 et 2 également. Il y a un tapis. Roi 9. Ça aurait pu être une relance. Malheureusement, il y a un joueur qui part à tapis avant avec 9 blindes. Donc là, on se couche. Vu la main et vu surtout qu'il y a 5 personnes qui parlent derrière. Paire de Roi. On a un tout petit tapis ici. Une blinde et quelques. Et c'est relancé par le bouton. On joue 22 blindes. La logique voudrait ici partir à tapis. Oups, pardon. On va revenir sur le coup. Voilà, ça me va bien. Je trouve ça mieux plutôt que de re-raise à 70 000. Garder 75 derrière, ça va représenter énormément de force. Là, il peut me voir de temps en temps sur, pourquoi pas, paire de 7, paire de 8, paire de 9. Et vouloir jouer le coup. Il a payé avec As-Dame. On est favori à 61%. Alors bon, là, c'est anecdotique. Il n'y a qu'une blinde en jeu. Il y a Roi-Valet. Off. Alors, il va empocher 3-4 blindes ici. Par contre, je gagne le gros pot contre As-Dame. Et j'avais 22 blindes. Ça me permet de passer à 41 blindes. Un limp. Ici, en général, on peut compléter. Mais vu que la big blinde a que 5 blindes derrière, et c'est quelqu'un qui peut 3-bet, 13% du temps, je pense que les fois où je vais compléter, il peut squeeze de temps en temps. Donc, voilà, là, je n'ai pas voulu le faire. Alors, Roi-7. C'est ouvert UTG. On va folder. Là, il y a un limper. Je fold également. Là, open à 3x. Roi-Dame off, ça pourrait être une relance, un peu plus de 2 fois. Tout le monde se couche. Dame-7, ça va être un fold. Une relance du bouton. 53 blindes, j'en ai 42. Là, on est dans le style de main que j'aurais dû défendre. De toute façon, il y a un joueur qui part à tapis. Donc, c'est un fold. Idem pour celle-ci. Tapis payé derrière. Là, c'est une main qu'on pourrait relancer. A 2x, c'est tout bon. Ça gagne. Là, je pense que je commence à me rendre compte que ça fait 2-3 fois que je relance et que tout le monde se couche. Et c'est vrai que j'avais un pourcentage de relance un peu faible, 14%. Donc, d'où l'intérêt de relancer des mains moyennes aussi pour pouvoir être payé plus tard par les mains fortes. Enfin, quand on a des mains fortes. Là, par contre, j'aime un peu moins ma main, même s'il y a une cote sympa. Là, ce sera un fold. Un roi-dame off au bouton. Alors, ce joueur qui part à tapis, il y a quand même 15 blindes. C'est beaucoup par rapport à mon stack. J'en ai certes 40, mais je n'ai pas vraiment envie de tomber à 25. Je serai derrière tous les As-X. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a 2 joueurs qui sont derrière, qui jouent 11 et 14 blindes. Donc là, je préfère me voir folder. En fait, jouer un pile ou face et passer à 55 blindes, si je gagne, ça ne va pas me changer vraiment la vie pour aller jusqu'en TF. Bref, en revanche, si je perds ce coup-là, parce que j'ai que 40% de chances de gagner et que je tombe à 25 blindes, là, c'est bien plus embêtant. As-3 off. Ça devrait être un fold, d'autant qu'il y a un limper. Ouais, là, je suis content de relancer cette main en milieu de parole. J'ai quand même 40 blindes, je peux jouer. Alors, il y a certes des petits stacks derrière, mais pourquoi pas open, justement, pour faire monter un peu ce pourcentage et pouvoir avoir un peu plus de chances d'être payé quand j'aurai un plus gros jeu. Alors, on est 3-bet et il y a un 4-bet derrière. Donc là, c'est un fold facile. Et il y avait As-Roi contre As-9. Un peu étonnant, le 4-bet avec As-9 suité. Roi-Valet, ça pourrait être une relance ici. Ouais, ça devrait être une relance. On ouvre 9-7 de cœur juste avant, dans une position, certes, un tout petit peu mieux, mais... Là, on peut open cette main. Alors, peut-être que j'ai regardé le fait qu'il y a 16 blindes ici en BB et un 3-bet à 9%. Quelqu'un d'assez agressif, 55-21. Large agressif. Quelqu'un qui aurait un trait bleu et qui serait plutôt tight, ça serait une relance un peu plus facile. 5-3, Dame-5, Roi-4. Il y a un limper, je préfère jeter. C'est le profil assez serré. Il y a 11 blindes ici, qui peuvent poser problème de temps en temps. Des fois, on va vouloir isoler, pourquoi pas. Je préfère le faire avec une main un peu meilleure. Là, je suis un peu loin du bouton. Ici, même chose. En revanche, celle-ci est bien mieux. Il y a simplement un limp en small blind. Là, on va relancer pour value. Commencer à faire grossir le pot. Je relance à 3x. Je suis collé et j'attrape un top pair, top kicker. Ici, je vais tout le temps miser, parce qu'il y a un tirage possible, tirage quinte. On peut être payé par 9 et 10, par 10 et Roi, par une Dame, par un Valet, par une middle pair de temps en temps. Paire de 9, paire de 8, paire de 7. Après, on n'est pas obligé de mettre une tonne dans 56 000. entre un tiers et une moitié pot, je dirais. Ouais, c'est ça, 23. Ça fait bien moins de la moitié, donc ça me va bien. On est relancé à tapis. Alors, je ne me rappelle plus du tout de ce coup. Là, c'est intéressant. Il joue 30 blindes, il me court, donc je joue mon tournoi. Alors, le souci qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas de tirage couleur, par exemple. Il y a uniquement un tirage quinte. Ce serait arrangeant de voir un Valet de Coeur à la place du Valet de Pic et se dire, il y a deux cœurs possibles, il peut non seulement avoir le tirage quinte, mais aussi le tirage couleur. Donc ça, ça va plutôt en faveur du Fold, parce que ça représente quand même beaucoup de force. Et ce qui peut aller en faveur du Call, c'est le profil du joueur. Qui paraît assez aggro. Il est à 2,9% de facteur d'agression. On voit qu'il joue énormément de mains. Il a un pourcentage de 3-bet qui est assez élevé, qui est à 9%. Ouais, c'est assez close. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. Parce que je me disais dans la tête, j'opterais plutôt pour un Call quand même. Par rapport au profil du joueur. Il montre Dame-9, donc c'est quand même limite son move. Ce n'est pas top de jouer son tournoi avec Paire-Max, Kicker-9. Donc c'est le profil du joueur qui aura fait que j'aurais pu se pencher pour le Call. Même si on peut se dire, j'ai top Paire, top Kicker, ça paraît évident de Call. Il joue quand même son tournoi à 30 blindes, je joue le mien aussi. J'ai le même stack. Donc ce n'est pas si évident que ça, parce que justement, il n'y a pas de tirage couleur. Il peut très bien avoir Dame-Valet. Il peut très bien avoir Breland-3. Donc ce n'est pas si évident que ça au niveau du Call. Et donc Dame-9, ça tient. Et ça permet de faire un joli bond et de passer à 62 BB. Pardon, celle-ci on l'a peut-être joué. Je relance 10 et 9 de carreau. En bataille de blindes, l'adversaire se couche. Alors, je regarde les noms des joueurs à la table pour voir quand est-ce qu'on rentre en TF. Là, c'est un fold, ici aussi. Là, on va relancer à 2 x 1,5. Ça passe. Là, ça sera un fold. Même chose, 2 x 1,5. On est payé 2 x par les blindes. Un flop favorable, puisqu'il n'y a pas d'overcard. Donc on va miser dans 70. On devrait mettre en dessous de 35. Je pense entre 27 et 35. Voilà, 28 500, ça me va bien. On est payé 2 x. Doublante du 3, qui a priori ne change pas grand chose. Je ne pense pas avoir été payé par As-3. Donc là, à ce moment-là, je pense toujours être devant. Et pouvoir prendre de la value sur les valets, notamment. Donc dans 155, je me verrais bien miser encore entre un tiers et un demi-pot. 77, donc là, on est à la moitié. On est call, à part quelqu'un qui nous couvre, quand même. Là, on joue à un gros pot. J'ai 66 blindes au départ, il en a 88. Et quand ce 2 de pique vient... Ici, je ne suis pas sûr de vouloir remiser pour tenter de prendre de la value. Alors certes, je serais payé par un As-Valet, un Roi-Valet. Par contre, il y a quand même la couleur qui rentre. Pourquoi pas une quinte de l'espace. Enfin, cela dit, oui. Et 4 et 6, c'est tout à fait possible. Il aurait pu call au flop un 4 et 6 de trèfle, un 4 et 6 de cœur. Naturellement, un 4 et 6 de pique qui ferait aussi couleur. Enfin, bref. Je pense que c'est difficile de value ici, sauf sur les As-Valet, Roi-Valet, naturellement. Valet-9. On est content d'avoir pris 2 barrels de value ici. Je pense qu'à sa place, j'aurais peut-être lâché à la turn. Le call au flop est tout à fait logique, mais quand je seconde barrel à la turn, qui plus est moitié pot, je représente quand même pas mal de force. Il est battu par tous les Valets avec un meilleur kicker et par les overpairs, comme c'est mon cas. Donc un joli pot qui me permet de passer à 89 blindes. Là, on peut miser pour faire grossir le pot et value sur pas mal de mains quand il y a un limp comme ça. Et malheureusement, ici, ça n'en fait pas partie. Il fait un limp reshove avec 26 BB. Donc là, on peut prendre la note. Je l'ai fait d'ailleurs en temps réel. Et ça peut se servir pour plus tard. Donc c'est un fold, bien entendu, avec 26 blindes. Je ne vais pas m'amuser à jouer Roi-Valet-Off. Là, ça sera un fold également. Là, il y a une ouverture à 3x, UTG, c'est un fold. Roi-Valet-Off, ça sera un fold. Valet-3 aussi, 8 et 5 UTG, même chose. Ça, c'est une main qu'on devrait jouer. Alors, le même joueur qui limp. Cette fois-ci, je pense qu'on va plutôt partir sur un call pour au moins voir le flop en position. Il donc bet. On n'a rien touché. On s'en va de là. Ici, on devrait compléter. Il y a une cote sympa. Il n'y a que 5 000 à mettre dans 47 000. Donc c'est une super cote. J'ai une main qui peut toucher, qui peut faire quinte. Et malheureusement, c'est un mauvais fold ici. Il n'y a pas grand-chose à craindre, d'autant que la big blind ici à 27 BB va rarement quand même squeeze, je pense, à tapis. Donc j'aurais dû aller voir ce flop. C'est intéressant de voir les petites erreurs qu'il y a encore. Alors ici, il y a un open à 2x. Là, par contre, c'est discutable. Je pense qu'on peut jeter. On peut aussi payer pour aller voir le flop en position. Mais il y a un stack de reshove ici avec 11 blindes. Et dans cette position, je préfère payer avec As-3 de pique plutôt que As-7. Là, j'ai peu de chances de faire des quintes, alors qu'avec As-2, As-3, As-4, c'est beaucoup mieux. Donc là, ça explique mon fold. Et celui-ci me va bien. Du fait de ma main qui est assez éloignée, entre l'As et le 7, et du fait qu'il y a un petit stack de squeeze à tapis avec 11 blindes. As-Dame, ça va être un open. On est payé deux fois. Ce n'est pas le flop rêvé. C'est plutôt dans la range de défense des blindes. Donc là, je n'ai pas vraiment envie de me voir c-bet. Ça check à nouveau. Là, même chose. Je ne vais pas représenter grand-chose en misant. Le bluff n'aura pas vraiment de sens ici. Si j'avais un 4, j'aurais probablement misé au flop. Donc, voilà. Et là, c'est un fold. Un fold également. Même chose, open 2,5. Et demi. Là, ça va être un open. Et ça passe. As-Dame, UTG. On est payé par le bouton et par la big blind. Un check de la big blind. Ça, ça peut être un flop que je peux miser. J'ai tirage quinte backdoor avec un 10, un valet. J'ai tirage backdoor flush également avec la dame de pique. Donc, de temps en temps, je vais c-bet. Et de temps en temps, je vais checker. Là, ce qui m'ennuie un peu, c'est d'être face à deux adversaires, pas face à un seul. Et aussi de ne pas avoir la position par rapport au bouton. D'où mon check, du coup. Ce 8 m'arrange pas trop. J'aurais préféré voir un pique, voir un valet, un 10, un as. Éventuellement une dame. Donc, c'est pas parmi les cartes qui m'arrangent. Et donc là, quand il y a une prise d'initiative de la big blind, c'est un fold pour moi. On peut voir la fin de la main. Double paire ici, qui avait slowplay. Et un gros tirage pique et tirage quinte et debout. Et c'est le roi 9 qui tient. Ici, pareil, on aurait pu défendre 12 000 à m. Dans un pot qui fait 46. On a quasiment une cote de 4 contre 1. Donc, on peut payer presque avec n'importe quelle carte. Donc, 6 et 5 naturellement, puisqu'il y a possibilité de quinte. Encore plus. Quelques poubelles. Ici, on se retrouve en big blind. Il y a une relance. Et une relance à tapis. C'est un fold. As-Dame suité. Alors, une relance à 2x de la part de ce joueur ici. 22-13. Je n'ai pas beaucoup de mains. Là, c'est clairement une main à 3-bet. J'ai un stack de 30 blindes, donc je n'ai pas envie de partir à tapis tout de suite. Mais mettre entre 90 et 100, je pense. Voilà, 96 000. Il colle simplement. Simplement, là, quand il check, l'idéal serait de miser, je pense. On a 2 overcards, on a tirage backdoor flush. Et à moins qu'il ait une paire de 10, une paire de valets, qu'il n'a pas voulu aller à tapis préflop, il aura quasiment tout le temps loupé ce flop, tout comme moi. Mais moi, en continuant à c-bet, alors que c'est moi qui suis à l'origine de l'action en 3-bet préflop, je représente de la force, je représente une grosse main type paire de dame, paire de roi, paire d'as. Donc le c-bet me va bien. Et on est relancé à tapis. Alors là, on est un peu déçu quand ça arrive. Je pense pas qu'il ait As-9, mais dans sa façon de faire, il peut clairement avoir paire de 10 ou paire de valets. Donc là, je pense qu'il faut abandonner. Alors c'est dans ces cas-là qu'on se dit, punaise, j'aurais bien pris finalement une carte gratuite, la turn, pour voir ce que c'est, est-ce qu'il y a un coeur, est-ce qu'il y a une dame, un As. Mais, il faut penser que le c-bet sur ce flop passera quand même assez souvent aussi, vu qu'on était à l'origine de l'action préflop. Alors là, ce coup-là me fait passer à 19 blindes, ça fait assez mal. Et on descend rapidement. Un joueur qui part à tapis, obligé de fold ici. Alors là, ça pourrait être un squeeze, ça devrait être un squeeze. On a 13 blindes, on commence à être vraiment short. On a une paire de 8. On a un joueur qui open et deux lignes derrière qui représentent peu de force. Donc, le but est surtout de faire coucher ce joueur-là. Et derrière, je pense que je suis, qui vont souvent coucher, qu'ils ont un jeu assez faible. Donc, c'est un squeeze. On est payé par nickname 15 blindes. Il nous couvre. Et il nous montre As-5, donc on est plutôt content. On est favori à 70% quasiment. Alors, il y a le tirage pique, mais ça tient. Et ça permet de passer à 32 BB, puisqu'il y avait eu des limpers derrière, qui avaient mis 2 blindes et 2 blindes. Alors, c'est en train de se vider. Je pense que là, on doit être plus que sur 2 tables. Il y a ce joueur-là, Lou, qui était en TF avec moi. Là, c'est un open avec Roi-Valet-Off. Une relance. Donc, on va folder. Paire de 10. Un nouveau, un open. C'est payé par le bouton, par les blindes. Et quand on est face à 3 adversaires avec paire de 10 et qu'on découvre 3 cartes en dessous, on est plutôt ravi. Donc, on va miser dans 202 000, pas loin de moitié pot, je pense. Ouais, voilà. C'est ça, la moitié, ça serait 100 000. 90, ça me va bien, parce qu'on n'a pas vraiment envie de voir 2 turns et une Dame, un Roi ou un As qui se retourne. On est payé. Et là, c'est la carte idéale. Blanc du 4, toujours pas d'overcard. Il n'a plus que 187 000 dans un pot qui fait 382. Donc là, c'est un shove. Et ça fold. On remonte à 42 BB. On se rapproche de l'ATF. Là, nos bluffs, loup et ziff à foudre sont tous les 3, seront dans l'ATF. Donc là, on n'est pas très loin. On doit être plus que sur 2 tables, comme je le disais. Valet 9 de pique. On pourrait défendre, effectivement. On a un stack suffisant. Là, je vais souvent checker, voir ce qu'il fait. Et ensuite, on peut partir soit sur un simple call, soit sur un check raise. Là, je préférerais le call parce qu'il peut clairement avoir l'As. Donc, je n'ai pas envie de check raise et qu'il envoie à nouveau un gros montant. Donc, ouais, le call me va bien. Bon, l'inconvénient, c'est qu'en checkant une deuxième fois, il va souvent en seconde barrel s'il a l'As ou s'il veut le représenter. Là, quand il check, ça montre quand même un peu de faiblesse. Mais malheureusement, je suis battu par un roi. Il n'y a pas de pique qui vient, ni de valet. Donc, je ne pense pas vouloir miser ici pour bluffer. Si je mise pour essayer de représenter l'As et de le faire se coucher, le fait qu'il y ait une doublante de l'As à la river, il y en a du coup moins dans ma range. Donc, il va souvent payer avec un roi. Et effectivement, il avait roi 10, donc je ne l'aurais pas fait coucher, là, je pense. Les piques ont loupé et je ne représente pas l'As. As-Dame, relance. On est 3-bet. Et 4-bet shove. Donc là, c'est un fold facile. Paire de 2. Grosse relance à 3x et demi. Ça fait 50 000 à mètre. Ce n'est pas génial, du coup. Je préfère folder, ça fait beaucoup. Une ouverture. Un 3-bet à tapis avec 8 blindes. C'est donc un fold. Ici, on open As-5 off. Et ça gagne. As-Valet. Mais on doit être en TF, là, en fait. Je pense. Alors, 2 secondes. Non, alors, on n'y est pas encore, puisque lui devrait sauter à la 9e place. Donc là, ce n'est pas encore l'ATF. Ici, je relance avec As-Valet suité. Valet 6, c'est un fold. As-3, ça peut être une relance. On n'est plus que 5 à la table. Plutôt un bon flop. Avec tirage quinte ventral sur le 5 et backdoor pick. Donc on pourrait miser ici. J'ai décidé de checker contre 2 adversaires et un joueur qui parle derrière moi. Pourquoi pas. Le problème, là, c'est que du coup, quand ils donnent bête, on est un peu ennuyé. Ici, j'aurais pu clairement c-bet sur ce flop. Ouverture UTG, qui représente quand même pas mal de force. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, As-8 de pique, c'est pas mal. Mais je préfère défendre, enfin, payer en tout cas avec As-2, As-3, As-4. Et puis, si je colle juste, il faut tenir compte du fait qu'il y a deux joueurs qui parlent encore derrière. Ce n'est pas comme si j'étais le dernier de parole. Donc le fold me va aussi. Voilà, là, on doit y être. Il y a des nouveaux joueurs. Donc, à ce moment-là de la partie, on doit être 9, 3, 4, 6, 7, même un peu moins apparemment. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est les paliers. La 9e place rapporte 175 euros. Et on voit que la 8e passe à 240. Donc on est sur des paliers de 65 euros entre la 9e et la 8e. Et après, on passe à des paliers de 100. Entre la 8e et la 7e place, c'est 100 euros de plus. Pour passer de 240 à 340. Donc on est, voilà, sans doute dans ce palier-là. Et si on est dans le palier supplémentaire entre 7 et 6, c'est encore 100 euros. 3, 4, 5, 6, apparemment 7 joueurs. Donc on serait, du coup, il y a pu avoir 2 éliminés sur le coup d'avant, c'est possible. Il y a eu 1 éliminé, on était 8. Alors bon, quoi qu'il en soit, j'open ici avec As-Roi, dépareillé, je suis payé. Je touche double paire. Là, je n'ai pas forcément envie de slowplay. Comme je le disais, je vais miser mes As, mais aussi les mains avec lesquelles j'ai loupé le flop. Donc j'ai bien envie de continuer ici, de commencer à faire grossir le pot. On n'est pas obligé de mettre la moitié du pot non plus. Mais il y a quand même quelques tirages avec Dame-10, Dame-Valet, Valet-10, 2 cœurs. Donc voilà, je mise un peu plus d'un tiers pot, 40%, ça me va bien. Tant pis, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas été payé. Valet-7. Ce sera un fold. Alors je vais raconter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on est 9 à table, enfin. Donc on est dans le tout premier palier, c'est-à-dire qu'on est assuré de prendre 175 et on joue pour 240, soit 65 euros supplémentaires. Donc là, c'est un fold, 8 et 4, off, il y a une relance à 3x et une relance à tapis. C'est un fold et on peut suivre le fait qu'il touche son roi, mais il y a la couleur. Donc, c'est paire de Valet qui gagne avec le Valet de carreau, pas d'élimination pour l'instant. Valet-3, ce sera un fold, Roi-9. Si tout le monde couche, on pourrait open ici. Alors peut-être que je suis embêté par le fait qu'il y ait un joueur très aggro derrière, 17% de 3-bet, s'il n'a simplement que 10 bébés, il peut être susceptible d'envoyer tapis assez souvent en étant en bouton. Chose qui se passe. Après, je ne sais pas si j'avais open, est-ce qu'il aurait fait la même chose, mais... Il est call par les 10 et il a 8 et 7 de pique. Et il n'y a rien qui vient, donc on perd un joueur et on passe à 240 euros de gain. Et on joue donc maintenant pour 340, 100 euros supplémentaires. Un open à 3x, c'est donc un fold. As-9 de pique, là c'est une ouverture. Il ne me reste plus que 22 blindes. C'est call par la small blinde qui est assez short, 13 BB. Alors certes, on a la deuxième paire avec le meilleur kicker, mais il y a quand même beaucoup de tirages, que ce soit trèfle ou quinte. Donc là, je vais de temps en temps checker et de temps en temps miser. En me disant, le bon côté, le vert à moitié plein, c'est... J'ai quand même la deuxième paire avec un bon kicker et assez souvent, il n'aura pas de trèfle. Donc ça peut passer aussi. Je pense que les deux actions sont bonnes ici. En tout cas, ça passe, c'est l'essentiel. Ici, roi-dame. Alors, on peut open, je ne pense pas que ce soit une horreur absolue. C'est quand même une belle main, mais je n'aime pas la position et je n'aime pas les stacks derrière. On se blinde ici. 28, 29. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu folder. En revanche, à ce dame, on va open. Ça gagne. Ici, on pourrait presque call, en fait. Il y a deux blindes ennemis à rajouter. Et on a une cote sympa. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais voilà, je me suis couché, mais je pense qu'on peut call. C'est pour ça que je prenais le temps de regarder. On peut tout à fait défendre ici avec As-2 dépareillé. Voilà, ce sera un fold. Et on a perdu un joueur. On va revenir dessus. Un open à 3x. C'est payé. Un continuation bet. C'est payé. Et un donk bet sur la turn. C'est payé. As-dame contre As-8, qui fait double paire. Et du coup, on perd un joueur supplémentaire. On passe donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. On est donc assuré de toucher 340€. Et on joue à nouveau pour 100€ supplémentaires. Un open, du coup, c'est un fold avec paire de 3. On a perdu un nouveau joueur sur ma droite. Un open à 2x et des brouettes. Une relance à tapis 8 blindes. Donc, aussi important de regarder les short stacks, quand vous avez des paliers aussi importants que ça. Là, à la table, il y a 2 short stacks à 8 blindes. On a Pascal ici et Lou. Donc, pas la peine de s'envoyer en l'air avec des mains bancales. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui saute et vous êtes assuré de prendre 100€ supplémentaires. Il faut vraiment tenir compte de ça. Ce qu'on appelle l'ICM. J'aurais fait brelan. Je n'avais pas vu. En tout cas, c'était impayable. D'autant que ça a été payé 2 fois derrière. Un joueur qui a l'As. Et il avait fait ça avec paire de 5. Donc, on passe à 6 joueurs. On est assuré de prendre 440€. Et on joue pour 570. Donc là, même chose. J'ai 26 blindes. Je fais partie des petits tapis. Enfin, des tapis moyens. Et en tout cas, il y en a un qui est loin derrière avec 7 blindes ici. Donc, on peut prendre un peu patience. Attendre les bonnes mains. On va regarder s'il envoie tapis ou pas. Là, c'est le cas. Alors, là, c'est tout simple. J'ai Roi7 qui est une main correcte. Il envoie tapis. Il n'a que 5 blindes. Donc, j'en ai que 4 à rajouter. En gros. Et surtout, si j'arrive à l'éliminer. Je touche 100€ supplémentaires. C'est comme s'il avait une prime sur sa tête de 100€. Donc là, c'est un col évident. Ah ! Mais non ! Alors, je ne me rappelais pas de ce coup-là. Et je suis un peu surpris. Bon, ben voilà. Encore une petite erreur. Ouais, non, mais là, il n'y a aucun... En aucun cas, il faut fold ici. Même si le profil est serré, etc. Alors, la seule chose, c'est de se dire... J'ai peur de le faire doubler. Mais même s'il double, il passe à 10. Et moi, je passe à 14. Non, non. C'est un col évident. Donc, une faute ici, de ma part. Alors, là, on va regarder ce coup. Valet 8 contre As 9. Et il y a tirage quinte des debout. Et là, quinte qui sort. Et voilà, c'est l'autre qui l'élimine. Du coup, ça me va bien, puisque je gagne 100€ supplémentaires. Je passe, donc, à 5 joueurs. 5 joueurs. On est assuré de prendre 570. Et on joue, à ce moment-là, pour presque 200€ supplémentaires. Il y a un petit short stack de 11 blindes ici. Mais je ne suis pas très loin devant, avec simplement 17. As 3, il y a une ouverture. C'est un fold. Je regarde les coups au cas où. Dame 6, ça sera un fold. 8 et 3. Également. Et on arrive sur la fin. Ici, on pourrait presque call pour essayer d'aller voir le flop avec une belle main. Ouais, ça me va bien. Je crois que je me souviens de ce coup. Alors, une mise du bouton qui était à l'origine de l'action. Et là, je me dis que j'ai une belle main. Tirage quinte des debout et backdoor pick. Et que dans son cas, certes, il va c-bet ses as. Mais il va également c-bet toutes les mains qui ont loupé. Type roi dame, roi dix. Enfin, il a envie de nous coucher pour représenter l'as. Donc là, j'ai quand même une ouverture, une situation qui fait que je peux essayer de voler le pot. Si je la joue de manière passive, en collant simplement, et que je ne touche pas, je vais être embêté à la turn. Donc j'ai dû prendre une solution agressive, qui est le check raise, pour représenter énormément de force. Un brelan, un as-8, un as-9, etc. C'est censé passer assez souvent. On voit en plus que son pourcentage de c-bet est énorme. Il est à 83%. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il va miser quasiment tout le temps ici, même s'il n'a pas l'as. Malheureusement, cette fois-ci, déjà, il y a quelqu'un qui s'invite à la fête, qui avait slowplay un énorme jeu derrière. Et en plus, le relanceur initial avait vraiment du jeu. Alors, là, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit on joue le coup à fond, et on se dit, je peux tripler mon tapis. J'ai quelques améliorations possibles. Un 5 et un 10, effectivement, me feraient normalement gagner. À moins qu'il y ait une doublante derrière et qu'il fasse full, etc. Soit l'autre solution, c'est de se dire, il y a quand même un palier de 200€. Il suffit que je les laisse se battre entre eux, finalement, et qu'il y en ait un qui saute. Je sors du coup, et je peux gagner 200€ de plus. Alors là, il faut savoir qui est-ce qui couvre qui. Ici, le plus gros tapis, c'est nobluff. Donc j'ai opté pour cette solution-là, en me disant, il suffit que nobluff gagne le coup. Il représente tellement de force que je peux gagner 200€ sans rien faire. C'est ce que j'ai fait, et on découvre As-Dame de pique. Donc déjà, pour la couleur, c'était un peu râpé. Et malheureusement, contre Breland 9, certes, il touche Sa-Dame, mais il ne va pas y avoir de miracle. Et c'est le mauvais joueur qui gagne, donc il n'y a pas de 200€ supplémentaires. Mais voilà, le calcul pouvait se faire. Je n'aurais pas touché ma quinte en plus, peu importe. Mais la décision était la suivante. Alors c'est quand même un coup qui me fait très mal, puisque je passe à 7 blindes. Là, il y a un Open, c'est difficile d'envoyer tapis, du coup. Hop. Et on va arriver à la dernière main. As-Valet off. J'envoie donc tapis. Et je suis call par la big blinde. Qui manque Valet 6. Ah oui, je ne m'en souvenais plus de cette dernière main. Un peu dégoûté. 76% de chance de gagner le coup. On pouvait passer à 14 blindes et se positionner correctement pour peut-être prendre le palier de 200€ de plus, parce que ce joueur a plus que 9 blindes. Et malheureusement, il touche son 6. Et on est éliminé du tournoi. Un joli parcours. 570€ de gagné. Une cinquième place sur 351 joueurs. Sur ce buy-in de 30€. Voilà. Cette série est terminée. 4 parties. 2 tournois en même temps sur PMU. 1330€ de gain. N'hésitez pas à vous abonner en bas à droite à la chaîne. Cliquez sur la cloche. Laissez des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas. Tant que c'est constructif, comme je le disais, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Dans ma vidéo de présentation sur YouTube, tout est expliqué. Pour du coaching. Une séance d'heure, une heure gratuite. Si vous le souhaitez. Et après, on peut prendre des séances supplémentaires au tarif de 15€ de l'heure. Ça sera avec joie si vous voulez travailler votre poker. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et à très bientôt.